bonjour et bienvenue sur ici fannews.fr aujourd'hui nous allons parler de brassage vous allez me dire quelle surprise une pompe de brassage devant tout ça avec une marque que vous ne connaissez pas encore puisque ça se prononce akamai donc c'est un mot hawaïen qui veut dire amusement fun tout ça pourquoi parlons nous de ce produit alors peut-être que la forme de la pompe ici va vous rappeler quelque chose lors du dernier interzo on avait rencontré les gens de la société idor qui lançait des nouveaux produits et aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter ce nouveau produit donc et akamai internet of tanks donc nous avons un petit package ici qui assez classe on va faire l'ouverture vous montrer tout ça qui inclut donc un produit de brassage et là vous allez dire ben ça ressemble aux pompiers d'or corallia nano corallia tout ça etc oui effectivement ça ressemble aux pompiers d'or nano corallia parce que nous sommes devant un produit idor dans ce package nous avons une pompe de brassage là vous allez me dire rien d'inquiétant nous sommes devant un produit de brassage non plus sérieusement nous sommes dans l'internet of tanks et là comme tous les produits aujourd'hui qui arrive sur le marché nous sommes vers l'hyper connectivité et donc nous avons une pompe de brassage avec un ordinateur de bord qui est pilotable par application donc par smartphone avec votre téléphone android ou ios et donc vous avez l'ordinateur de bord qui est livré avec l'alimentation le câble secteur et la petite pompe qui va avec alors c'est une petite pompe puisqu'elle est prévue pour brasser des aquariums de 40 à 200 litres une taille de 63 mm à 18 mm à une puissance de brassage comprise entre 1400 et 4100 litres par heure ce qui est relativement énorme pour une pompe de cette taille là et consomme entre 4 et 10 watts pour ses 4100 litres heure maximum le système d'aimant qui va permettre de faire la fixation de cette pompe est relativement original puisqu'il est en trois parties à une partie extérieure une partie interne et vous avez un aimant qui s'accroche entre la partie interne donc ça vous le verrez au niveau de la démonstration permet d'être fixé sur des vides jusqu'à 15 mm alors nous on va la mettre sur en situation sur un aquarium de 30 litres pour montrer un petit peu comment elle fonctionne puisque on aime toujours mettre les produits en situation sur des vrais aquariums avec des configurations un peu complexes vous comprendrez quand vous verrez la situation ici l'originalité de ce produit est vraiment le système de fixation puisque c'est un système de fixation aimanté en trois parties puisqu'on a un aimant extérieur donc l'autre partie intérieure et c'était partie aimantée des deux côtés et va permettre de fixer la pompe avec un système de godet qui va permettre de l'orienter c'est très original pour tout vous dire la première fois que j'ai reçu et j'ai ouvert ce produit là j'étais impressionné par ce système novateur donc on connaît bien la taille des corallia et nano corallia parce qu'elles sont relativement petites et elles étaient orientables de manière assez assez simple et dans beaucoup de place on connaît aussi toutes les autres pompes type Thunsey, Ecotec avec leurs fonctionnalités mais là on est face à un système d'accrochage et d'orientation qui est vraiment simple fallait y penser mais c'est très simple mais super original donc ça c'est super excitant de vous présenter un produit comme ça où il ya encore de l'innovation dans le brassage et pour être franc avec vous il me tarde de vous montrer aussi la partie application avec le contrôleur et tout pour montrer comment ça fonctionne et comment c'est simple à piloter et comme on est dans la partie aquarium connecté puisqu'on est dans l'internet of tank comme dit la marque IDOR Akamai c'est super important de pouvoir regarder comment elle va s'inscrire dans un écosystème puisque dans quelques temps va arriver aussi une rampe LED et tout un tas d'autres équipements qui vont permettre de s'intégrer à cet écosystème et donc d'avoir un centre de contrôle de votre aquarium avec la rampe LED, des pompes de brassage, pompes de remontée et divers équipements ceci conclut cette petite vidéo sur cette pompe de brassage Akamai n'hésitez pas tout simplement à venir discuter avec nous de vos pompes de brassage est ce que vous aimez vous aimez pas parler aussi de ce produit puisque c'est intéressant nous faire des retours si vous l'avez déjà trouvé en boutique si vous l'avez testé je pense qu'il va être un peu compliqué à trouver pour l'instant en France tout du moins rapidement mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce produit n'hésitez pas non plus à mettre vos gros pouces bleus en bas là pour nous dire vous avez bien aimé cette vidéo ou nous dire vous l'avez pas aimé puis nous expliquer pourquoi vous l'avez pas aimé à venir partager avec nous à venir partager nos vidéos et à venir à notre rencontre et discuter avec nous de votre brassage de votre aquarium et de tout autre sujet qui caractérise les junkies que nous sommes en accoréophilie Récifal je vous dis à très bientôt sur Récifanews.fr de la santé de la santé de la santé – Sous-titrage FR –